Yo tout le monde j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de cette nouvelle carrière joueur donc pour ceux qui n'ont pas forcément suivi on a recommencé une carrière par rapport au bug des étoiles de geste technique donc voilà et du coup nous sommes en MLS avec un brésilien Pablo Estrada donc voilà un petit peu et aujourd'hui donc deuxième épisode donc on a bien commencé la saison voilà on est sur 5 matchs joué 4 buts 1 passe donc c'est plutôt pas mal et aujourd'hui premier match de coupe voilà l'US Open non si US Open Cup voilà et voilà premier match de coupe donc de toute façon des matchs de coupe il n'y en a qu'un je crois qu'il n'y a que ça en MLS avant de commencer une mise à jour devrait arriver également ça a été annoncé là sur Twitter etc donc voilà avec 39 nouveaux visages alors je ne pourrais pas vous dire lesquels des petites corrections également quand vous allez tirer un pénalty un pénalty une fois que vous aurez tiré votre perso enfin le joueur qui tire le pénalty ne tournera plus la tête donc ce qui veut dire que par exemple si vous êtes gardien oui vous ne pourrez plus anticiper où le joueur va tirer donc ça je ne trouve pas ça forcément très très bien et d'un autre côté c'était un peu cheaté quoi donc voilà c'est malheureusement voilà ce ne sera plus le cas normalement je dis bien normalement je crois que c'est ça le bug également des classements en carrière normalement devrait être également corrigé donc voilà on a juste un petit résumé on n'a pas tout mais voilà du coup on ne perd pas de temps on est parti pour ce match donc du coup n'hésitez pas à me suivre sur Twitter voilà je le dis assez souvent en ce moment mais c'est à partir de Twitter que j'ai l'info donc du coup je retweet directement sur mon compte Twitter donc comme ça vous avez l'info du coup n'hésitez pas à me suivre sur Twitter c'est là où je suis le plus actif voilà j'y suis tous les jours donc voilà je réponds vraiment si vous me mentionnez peut-être moins un message privé quand même mentionnez moi si vous voulez poser des questions ou quoi que ce soit mais n'hésitez pas à me suivre sur Twitter du coup on part avec cette composition là on a 74 de général voilà on monte tout doucement on est monté quand même assez vite après on a eu pas mal de jours de repos allez c'est parti et je voulais également vous remercier pour le premier épisode avec ce nouveau joueur parce qu'on a atteint bientôt les 10 000 vues je crois sur cet épisode donc je trouve ça vraiment énorme parce que voilà c'était pas évident pour moi aussi de recommencer une carrière voilà c'était pas prévu aussi c'était pas prévu mais malheureusement avec ces bugs qu'il y a eu sur FIFA malheureusement voilà il a fallu anticiper etc donc voilà merci à tous d'avoir été présents et je sais qu'il y avait énormément de personnes aussi qui m'avaient demandé une carrière en MLS et bah voilà grâce à ce bug vous l'avez voilà on restera sûrement pas longtemps mais au moins on aura commencé en MLS et puis moi je découvre aussi la MLS que je connais pas forcément non plus l'épisode en carrière manager aussi avec l'OM est sorti donc voilà si vous l'avez pas vu n'hésitez pas à le voir et normalement également dans le prochain épisode on va recruter une star voilà du côté de l'OM je vous le dis directement il y a un nouveau joueur qui va arriver et il y a aussi un joueur qui va partir de l'OM donc voilà je vous en dis pas plus mais dans le prochain épisode on aura une nouvelle recrue qui va pas mal nous aider je pense dans la saison donc voilà allez c'est parti avec notre sponsor Youtube voilà Youtube TV alors j'ai gardé les chaussettes basses c'est vrai que je vous ai demandé si vous étiez plus chaussettes hautes ou chaussettes normales ou chaussettes basses alors il y en a ils sont plus chaussettes hautes mais c'est vrai que j'avais pas eu beaucoup de retours par rapport à ça donc n'hésitez pas vraiment à commenter dans les commentaires parce que je lis vraiment les commentaires dès que j'ai le temps donc n'hésitez pas mais c'est vrai que j'ai pas eu trop de retours sur ça là j'ai préféré mettre les chaussettes basses tout simplement c'est pour me différencier des joueurs c'est pas forcément ce que je préfère moi je suis clairement pour les chaussettes hautes comme je vous ai dit vraiment si je devais être footballeur et je devrais jouer avec des chaussettes hautes je jouerais avec des chaussettes hautes jamais j'aurais joué avec des chaussettes basses mais voilà je voulais un petit style à la Dybala oh c'était pas mal ça le petit oh il y a un compte même à jouer là oui oh oui si ça va au bout oui allez 1-0 ouverture du score dans ce match de non pas match de coupe c'est le match de championnat pour l'instant ce sera après attention attention on se fait un petit peu peur la Ola bon ça c'est vraiment spécialement pour la MLS à chaque fois à chaque match ils vont nous la faire à chaque fois ils vont nous la faire montrer la Ola ça fait partie un peu de l'ambiance en MLS oh c'est toujours sympa on peut le voir là derrière les tribunes hop là c'est sympa c'est sympa mais à chaque match on a le droit à la petite Ola je suis hors jeu non je suis hors jeu je suis hors jeu on doit pas trop garder le ballon là bien joué oh j'ai pas pu frapper par contre malheureusement c'est vrai qu'on a un petit physique on se fait quand même bouger on le sent quand même on le sent qu'on est un petit peu moins costaud mais c'est pas trop dérangeant c'est pas trop dérangeant c'est juste de temps en temps quand on va prendre la profondeur ou quoi parfois on va se faire un peu bousculer il y a un bon ballon heureusement il y a personne dans la surface je crois que peut-être là dessus on va voir le corner et n'hésitez pas aussi à me dire dans quel club vous avez commencé également n'hésitez pas à me résumer un petit peu votre carrière est-ce que d'ailleurs il y en a qui n'ont pas recommencé de carrière avec ce boy d'étoiles de geste technique et qui ont gardé leur joueur parce qu'ils avaient la flemme de tout recommencer et du coup Henri est toujours dans ce cas parce qu'on me pose la question alors des fois je le dis en vidéo mais il y en a ils doivent poser la question avant de commencer la vidéo donc oui Henri est dans cette carrière là je l'ai importé malheureusement ce que j'ai oublié de faire c'est que oh on a eu pas mal de chance là ce que j'ai oublié de faire c'est que je l'ai mis dans cette carrière à la Fiorentina mais je ne l'ai pas mis en tant que titulaire en fait je n'ai pas changé l'effectif du club donc malheureusement je ne sais pas s'il sera titulaire avec la Fiorentina donc c'est comme si par exemple je ne l'avais pas emporté en fait ouh il est bon ce but en finesse allez le premier tir de loin en dehors de la surface et on ressort la petite danse latine pour Pablo et ouais voilà du coup je viens juste d'y penser c'est que je n'ai pas mis en fait Henri sur la feuille en tant que titulaire à la Fiorentina donc malheureusement il sera sûrement sur le banc même peut-être même en réserve donc au final je ne sais pas comment ça va se passer allez début de la seconde période parfait 2-0 le petit doublé est-ce que le premier triplé c'est peut-être possible on va essayer en tout cas et donc ouais pour revenir du coup à mes joueurs importés dites-vous que ils n'existent pas voilà c'est plus simple c'est plus simple parce que de toute façon on les verra sans doute pas comme je vous l'ai dit je ne les ai pas mis j'ai oublié de les mettre sur la feuille de match c'est pas mal ça oula ça c'est le pied gauche c'est le pied gauche qui est pour l'instant pas ouf pas ouf du tout pour l'instant on n'a pas été trop inquiété par l'équipe adverse donc pour l'instant on n'est pas mal on n'est pas mal on va essayer quand même de tenir ce score mais ouais c'est pas ouf c'est pas ouf ce qu'ils proposent là attention quand même à la petite remise de la poitrine et derrière sur les contres on se débrouille pas mal voilà on a gagné plus 1 en vista heureusement ça a été récupéré mais attention attention parce qu'on leur laisse un petit peu le ballon là oh le dégagement allez là il ne reste plus beaucoup de temps allons chercher ce triplet si on peut ça serait pas mal il y a beaucoup d'espace en tout cas beaucoup d'espace est-ce que je la joue collectif ah bah heureusement c'est pas passé 10 minutes oui oh peut-être là-dessus il frappe de loin il faut que je tente une frappe de loin ça va être compliqué si on la redonne on a aussi le pied gauche je me mette sur le pied droit oui oh la 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 dommage oh non j'ai frappé ma frappe allez le pied la frappe non plus c'est pas encore trop ça et on a gagné plus 1 en agilité plus 1 en conduite de balle parce qu'on a fait 10 matchs terminés on a dribble précis ah du coup ça c'est un truc à débloquer détendre plus 1 plus 1 en vitesse allez on enchaîne directement avec le second match match de coupe du coup donc pour l'instant on est sur 6 matchs joués 6 buts donc on est bien 4-1-2-1-2 ok 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 Bédoya ça me dit quelque chose c'est un joueur assez connu ça Bédoya allez let's go on est parti continuer sur d'être lancé avec un but par match et ça serait pas ouh déjà ça passe par un petit pont ça commande déjà bien oula il va falloir qu'on remonte notre note parce qu'on est pas bien du tout là et on a gagné plus 1 en puissance 10 matchs terminés ok d'accord ça a bugué ça a bugué donc plus 1 en reprise de volée plus 1 en accélération plus 1 en agilité plus 1 en vitesse ok plus 1 en endurance ça c'est bon aussi ok attention il va falloir vraiment que je fasse un bon match il a touché mon gardien on rappelle que le gardien c'est le joueur le plus faible de notre équipe il a 66 de général mais il a touche regardez moi ça il a touche il est bon il est là le gardien c'est vrai que le gardien c'est vraiment le joueur le plus faible de notre effectif il a 66 de général il me semble c'est quand même très très peu oh la petite déviation elle était pas mal attention il est là le gardien il est là il est là le gardien hop là plus 1 en tac le debout aussi pour l'instant c'est quand même eux qui ont le ballon on joue pas quand même alors qu'on est à domicile je sais pas ce qu'on fait et là on le laisse un peu trop jouer dans les petites déviations oh la la ah ouais non mais là ça joue bien non non là c'est mérité ça joue bien et ça fait déjà 2-3 petites actions là où heureusement que le gardien était il était là ça passe trop facilement ça passe trop facilement ça va être la mi-temps attention oh la la ah ouais non mais non 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 les gars ah non 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 les laisse trop jouer là mais regardez ça tranquille hop là ça peut devenir intéressant ça peut devenir intéressant comme on dit Arvin Matou allez oh dommage attention et en plus ils vont avoir la faute et ouais attention il nous manque plus qu'il mette un coup front et c'est plié ah mais là là mon gardien il la touche mais bon qu'est-ce que vous avez qu'on avait qu'on avait un galon 66 de général voilà au moins on aura frappé au moins on aura frappé on aura même le corner bon malheureusement le corner ça m'étonnerait qu'on soit dessus on va laisser nos coéquipiers faire le taf mais malheureusement ça va se terminer là-dessus voilà défaite 3-0 au moins c'est clair et net donc pour l'instant on est deuxième voilà 11 points en conférence on est en conférence quoi ouest ouais conférence ouest voilà on est deuxième avec Los Angeles Galaxy qui n'en peut encore jouer la sixième journée allez on a reparti et du coup mon gardien n'a pas 66 de général mais 68 j'étais un petit peu méchant avec lui un petit but de Pablo et un petit but de Carlos Vela aussi ça serait pas mal parce qu'on ne voit pas trop aussi ouais bien joué ça Carlos ah dommage allez c'est bien c'est bien j'ai dû frapper malheureusement un petit peu plus tôt parce que ça revenait assez vite derrière moi on va voir le corner allez le corner surtout resté à la retombée c'est joué de la tête de toute façon ça sert strictement à rien voilà on est là et là boum je pense pas que c'était cadré je pense pas que ça serait rentré en tout cas on a bien fait de tenter quand même oh quoi que oh quoi que avec l'effet ça serait rentré petit filet c'était pas mal là ce qu'on avait fait oh la petite reprise du pied gauche je pense pas que ça serait rentré mais il n'y a pas beaucoup d'espace attention au contre attention au contre qui est je vous le rappelle la meilleure défense du championnat on a la meilleure défense du championnat ok 6 matchs joués on a encaissé que 2 buts au final c'est pas mal en fait ça va vite aussi là bas sur le côté ça s'entredite directement oh la 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 il pouvait ouvrir le score là dessus oh il a des jeux les cheveux rouges on a quelques joueurs modélisés sur oh non mais là il s'est complètement raté il y a même quelques joueurs modélisés ça aussi c'est un joueur que je connais pas forcément non plus ça se trouve c'est un putain de joueur mais bon c'est quand même compliqué de suivre la MLS avec le décalage horaire vous allez me dire il y a quoi d'intéressant de suivre la MLS aussi peut-être les fans de Zlatan n'hésitez pas à me dire si vous suivez des matchs de MLS je pense que vous êtes très peu en vrai je préfère suivre les bah voilà j'en parlais tout à l'heure du joueur bah voilà il nous met un but c'est pas bon ça on est bien au niveau du classement bon bah on manquait ses 3 buts sur 6 matchs maintenant attention numéro 7 attention ça va partir en profondeur ça rentre dans la surface attention ça laisse passer allez bien joué ça va bien joué allez tu me la redonne allez allez Pablo allez Pablo allez Pablo putain on a gagné plus 1 en dribble je crois allez là mais il n'y a personne il faut que voilà bien joué Carlos allez oh non 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 Carlos non non pas ça pas ça putain allez coufran coufran d'avant ça devrait être Carlos Vela il me semble qu'il étire bien il me semble qu'il étire bien ouais 19 ouais si ça va il peut le mettre allez par contre il l'a tiré à droite il a voulu la placer à droite il me semble regardez et oui je sais pas je pensais qu'il allait la placer à gauche allez on va essayer de se concentrer Philadelphie qui nous ont mis 3-0 en coupe sont en train de gagner 2-0 contre Los Angeles Galaxy donc comme quoi ils sont pas mauvais ils sont pas mauvais et nous on va tenter je ne sais quoi oui oui comment c'est rentré avec de la chance allez là 47ème minute c'est exactement ce qu'il fallait faire marquer assez rapidement hop là parfait et regardez oh la 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 chance allez c'est parfait là il fallait marquer pile à ce moment là et Carlos Vela qui va laisser sa place malheureusement j'aurais bien voulu qu'il reste on a bien réfléchi au 4ème arbitre mais là c'est décidé on peut trouver une option disponible ouais et bah voilà et oui et oui Pierre Menez et oui on revient au score mon pote let's go d'ailleurs n'hésitez pas à me dire aussi vous parce qu'on m'a vu poser la question aussi enfin on m'a demandé si vous voulez les commentaires en anglais beaucoup comme en MLS 58ème minute ouais il y a la place il y a la place et derrière ça passe tranquille attention attention numéro 3 chez eux il a l'air d'être super grand bah c'est sur lui d'ailleurs ah mais c'est un monstre regardez le sur le terrain je sais pas si vous le voyez là bas mais il est hyper grand il y a pas mal de monde pour le presser par contre il va pas vite et ça c'est bon pour nous ça enfin vous allez me dire j'ai pas beau j'ai plus beaucoup d'endurance aussi mais euh mais il est costaud le mec il a mangé de la soupe lui putain il est dans une phase de conservation du balle en attendant l'ouverture oh non oui ah je l'avais pas vu j'avais pas vu qu'il y avait un coéquipier il était caché derrière le défenseur allez allez il y a la place il y a la place on y va les gars on y va on y va on y va je suis remplacé une bonne nouvelle pour le remplaçant qui va gagner un peu en temps de jeu oh vous avez intérêt à gagner le match les gars 73ème minute on croise les doigts on a gagné plus d'eux en réactivité oh putain on a fait match nul oh je suis dégoûté ils m'ont remplacé quoi je m'y attendais pas du tout ok bon bah du coup l'os angeles galaxy ils ont fait quoi ils ont perdu je crois face à philadelphie ouais donc du coup voilà la défaite face à philadelphie elle passe un peu mieux elle passe un peu mieux parce que bon l'os angeles galaxy fait partie quand même des grosses équipes de la mls et ils ont perdu 3-1 donc ça veut dire que il va falloir faire attention il va falloir faire attention à philadelphie pour l'instant les deuxièmes et philadelphie du coup ils sont du côté de ouais conférence est du coup ouais ils sont premiers voilà ils sont premiers ils ont 5 victoires 0 nul de défaite ok bah du coup bah ouais on verra contre qui on va se retrouver mais je verrai je verrai donc je pense qu'on va se retrouver pour ici FC Dallas Impact Montréal et Portland donc voilà n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu à la vidéo n'hésitez pas également à me suivre sur Twitter tout est dans la description de la vidéo avec mon Facebook également mais sur Facebook voilà je mets juste les vidéos que je mets en ligne mais sur Twitter voilà je retweete pas mal de choses voilà n'hésitez pas vraiment à me suivre sur Twitter je vous dis à très très vite ciao tout le monde merci merci